Qu'est-ce que veulent dire les lecteurs ? Les jeunes, ils ont entre 23, 24 et puis 30 ans. Et c'est vrai que cet échange avec eux est très intéressant. Parce qu'on voit bien aussi ce qu'on peut dire le fossé générationnel. C'est-à-dire qu'ils réagissent à des choses qui, nous, ne nous font pas réagir. Et nous, on réagit à des choses qui, eux, leur paraissent très très loin. Et bien, c'est ça qui fait qu'on arrive toujours à se rapprocher, à les écouter. Je me souviens, un jour, un d'entre eux a dit, oui, mais vous avez des... Ça, c'est une réflexion d'Hockey Boomer. Je dis, c'est quoi ça, Hockey Boomer ? Et donc, on a commencé à parler de ça. C'était assez sympa. Bref, on se bouscule. On se bouscule beaucoup. Mais j'ai toujours dit ça. Le journalisme, c'est accepter d'être bousculé par le réel. Et moi, quand j'étais un jeune journaliste, le réel qui me bousculait, c'est quand j'allais beaucoup en Afrique, mais aussi quand j'allais au camp de la rue. Ce n'était pas obligé de faire 10 000 kilomètres pour être bousculé. Ça m'est arrivé quand j'allais après des famines en Éthiopie ou après des tremblements de terre au Mexique et à Mexico, évidemment, que j'étais bousculé. Mais j'ai été bousculé tout autant en allant dans les restos du cœur, en allant dans des situations de gens mal logés, etc., en France. Donc, ce n'est pas l'exotisme qui fait la valeur d'un reportage et d'une réalité qu'on veut percevoir. Donc, on travaille comme ça. Et ça, on ne déroge pas. C'est-à-dire que moi, j'oblige même ceux qui n'ont pas parlé à parler. Parce que ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire. C'est que quelquefois, ils n'osent pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont là. Puis il y a aussi l'ancien correspondant du Monde à New York, Sylvain Sipel, un des anciens rédacteurs en chef du Monde, Robert Solé, qui sont des gens qui ont un certain âge, qui ont plus de 70 ans, qui ont une grande sagesse, un grand savoir. Et donc, ils peuvent être impressionnants pour des jeunes qui sont là et qui vont... Mais non, moi, je... Et maintenant, tout le monde a pris le pli. C'est le cas du 1, 2, 1. On prend le pli avec le 1. Plein de plis. Mais là, c'est l'idée que tout le monde s'exprime, quel que soit le statut qu'il a. Et je peux vous dire que c'est très, très utile. Parce que faire entendre les voix qu'on n'entend pas, nous, dans notre journal, c'est ça qui nous donne la chance et l'idée de faire entendre les voix dans nos journaux de ceux qu'on n'entend pas. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas faire un journal qui ne vous ressemble pas. Et moi, je voulais ça, que ce soit un journal d'ouverture. Et même, vous voyez, vous avez dépillé le 1 tout à l'heure, vous avez ouvert grand les bras à un moment donné. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est vraiment une sorte d'origami et de yoga intellectuel. C'est qu'on s'ouvre, on est obligé de penser contre soi, d'accepter des idées différentes. Et je crois que c'est ça qui fait la valeur du 1 et de nos journaux. C'est que ça oblige, ça force à l'esprit critique et ça oblige à étirer un peu son esprit. Mais du coup, concrètement, quand vous avez choisi un sujet après ce colloque, avec toutes les personnes présentes autour de la table, comment est-ce que vous décidez du découpage, justement ? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de lundis, j'allais dire. En sept ans, on a fait des lundis. Et on a même réussi à les faire pendant le confinement en Visio, ce qui montrait bien qu'on était une équipe soudée. Parce que faire un journal quand on ne se voit pas, quand il n'y a pas justement ces idées qui arrivent comme ça entre deux interstices de conversation, c'est souvent le cas. Moi, je trouve qu'on a eu des idées entre deux portes. Bon, là, ce n'était pas comme ça. On a réussi à faire, je pense, un bon journal. En fait, il y a des réunions où on arrive très vite à s'entendre sur le sujet qu'on veut traiter. Et donc, on commence à dire, on pourrait demander à un tel, à une telle. Et puis, il y a justement tel ou tel participant qui dit, moi, j'ai lu ce bouquin. Lui ou elle, il est disponible, il serait disponible. Il serait pertinent. Donc, on essaie d'avoir toujours un certain nombre de noms, plusieurs noms pour différents angles de sujet. Et on fait attention parce que c'est quelque chose qui, évidemment, pour nous est important et qui est important pour nos lecteurs. Je ne dis pas qu'on fait la parité. Il y a des numéros qui sont très masculins, mais il y a des numéros qui sont très féminins. C'est comme ça. Donc, on n'est pas là en train de dire, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, autant d'hommes que de femmes. Mais on est quand même très attentifs à l'idée qu'il y a un équilibre qui se fait. Je suis sûr que si on faisait une statistique de tous nos numéros, on serait dans un rapport défavorable aux femmes. Pour une raison assez simple, c'est que pendant très longtemps, et c'est moins le cas aujourd'hui, mais encore il y a deux ans, il est arrivé qu'on demande à une femme experte si elle voulait bien faire un entretien avec nous ou écrire un texte sur tel ou tel sujet, et qu'elle nous dise « Non, je ne me sens pas compétente », et elle nous renvoyait sur un homme. Et en général, les hommes se sentent toujours compétents. Et donc, si vous voulez, malgré tout ça, on a publié énormément d'autrices, énormément de dessinatrices. Et d'ailleurs, je l'avais voulu dans Zadik, un trimestriel, donc le temps permet de... C'est Léla Slimani qui commence et c'est Marie Despléchins qui termine dans chaque trimestre. Et on commence avec Catherine Meurisse, un dessin silencieux, comme on dit, il n'y a pas de bulle, tous les trimestres. Donc, une fois qu'on a... Et bon, il y a des réunions où les deux heures qu'on passe, on n'arrive pas à trouver le sujet. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'on n'a pas d'idées, on a trop d'idées. Mais quand on a trop d'idées, c'est qu'on n'a pas d'idées. On n'a pas la bonne idée. Quand il n'y en a pas une qui... Voilà. Parait évident. Et si vous voulez, moi, je rappelle toujours quelque chose à l'équipe. Je leur dis, vous savez, il y a des sujets, il y en a plein. C'est sûr qu'on pourrait... On ne manque pas de sujets, on pourra faire des... Les gens qui, au début, m'ont dit, mais à un moment donné, vous allez manquer de sujets avec le 1, qu'est-ce que vous ferez ? Ne vous inquiétez pas, on ne manquera jamais de sujets. Mais en revanche, il faut sentir une électricité. C'est-à-dire quoi ? Une nécessité. Il faut sentir un besoin qu'à un moment donné, il faut parler de ça. Même si d'autres en ont parlé avant, on s'en fiche. On en parle à notre manière. Et notre manière, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, 3 ans, on avait fait un sujet, dans 4 ans, sur le revenu universel. Tout le monde en avait déjà parlé. Mais on a vraiment bien expliqué ce que c'était, les différentes théories, etc. Ça a été un numéro qui a marché du feu de Dieu. Alors que les gens en avaient beaucoup entendu parler, mais je pense qu'ils n'en avaient pas compris. Au mois de septembre, on a fait un numéro sur les talibans, avec un texte incroyable de Patrick de Saint-Exupéry, avec une analyse vraiment passionnante, un grand entretien d'Olivier Roy. C'est un numéro... Alors que, vraiment, on en parlait des talibans. Mais on n'en parlait pas comme ça. Donc, si vous voulez, quand je vous dis tout à l'heure, c'est un journal d'inactualité, quand on se met vraiment dans l'actualité, comme dans l'œil du cyclone, on fait en sorte que cette actualité, on la traite différemment, et qu'on donne vraiment au lecteur l'assurance comme un contrat. C'est un contrat de lecture. On lui dit, quand vous aurez lu ce numéro, dans une heure, puisque le 1, c'est une heure de lecture, une seule feuille, un seul sujet, c'est l'unité du savoir aussi, le 1, c'est le savant et le sensible, quand vous aurez lu ce numéro pendant une heure, je vous assure que vous aurez compris beaucoup de choses, qu'on ne vous explique pas. Parce qu'il y a toujours dans les médias, qui réagissent toujours, il y a toujours un présupposé que les gens savent déjà, beaucoup de choses. Et ça, c'est une chose que... Et puis ce mauvais réflexe des journalistes de se dire, on ne doit pas répéter ça, parce qu'on l'a déjà dit. Voilà, on l'a déjà dit. Mais non, communiquer, c'est répéter. Coca-Cola, ils ont compris ça il y a très très longtemps. Mais si vous voulez, moi je me souviens, j'avais une blague, quand j'ai la rédaction du Monde, quelquefois je lisais des papiers, où moi-même je ne comprenais rien, et je disais, mais il faut toujours répéter que la reine d'Angleterre est une femme. Donc c'était une manière de dire, répétez les évidences. Je préfère que vous rappeliez une évidence, parce qu'il y a des gens, peut-être depuis six mois, ils ont décroché de ce sujet. La presse anglo-saxonne est très forte pour ça. Si vous lisez les grands papiers du New York Times, du Wall Street Journal, ou The Economist, vous avez toujours un paragraphe, à un moment donné, c'est quelques lignes, et tout de suite, le lecteur, il est pris en main. Si vous ne lui avez pas rappelé ça, vous pourrez expliquer des choses très brillantes, mais il va vous perdre, vous allez le perdre, il dira, mais ce n'est pas pour moi. Donc, on écrit toujours pour des lecteurs. Et donc, si vous voulez, après, comment on choisit ? Bon, les difficultés commencent. Mais disons qu'effectivement, si on se dit, on a vraiment un sujet très fort, qui nous paraît important, nous, de traiter. Et là, on fait comme si on a un égo surpuissant, on fait comme si on était le seul journal qui existe dans le monde. Pendant quelques heures. Ça fait beaucoup de bien, ça, de faire ça. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de grands journaux, on est là, on est une sorte d'îlot, comme ça, c'est formidable. Donc, on va dire, on va apporter, non pas la manière de penser, parce qu'on n'est pas un prêt à penser. On essaye de ne pas l'être. Je vais vous donner un exemple, parce que c'est l'exemple sur lequel je travaille en ce moment. Donc, le 15 décembre, on va faire le dernier numéro de l'année qui va enjamber les trois semaines, puisque c'est un numéro qui va être en vente jusqu'au 5 janvier. Et donc, on s'est bien pris la tête la semaine dernière. Est-ce qu'on parle de la consommation ? Est-ce qu'on parle des envies de croire ? À quoi on peut croire, puisqu'on arrive à Noël ? Est-ce qu'on va faire un sujet sur les avions, les avions de demain, puisqu'on sait bien que les voyages... Bon, tout ça nous a intéressés. On trouvait que c'était pas mal. Mais enfin, bon, à la fin de la réunion, j'ai dit, on n'a pas le sujet. Et puis, il y a eu ce qui s'est passé dans la Manche. Et nous, au 1, on a quand même... On a quelques combats. On fait beaucoup de débats, puis on a quelques combats. Je me souviens, quand on a lancé le 1, donc il y a plus de 7 ans, on a eu un comité éditorial dans lequel il y a Régis Debray. Et Régis est un vieil ami depuis très longtemps. Et Régis m'a dit, mais il est contre quoi, ton journal ? Il m'a dit, un journal, ça doit être contre. Je lui ai dit, oui, mais on ne peut pas être contre tout. Je lui ai dit, mais on est contre la bêtise. Voilà. Alors ça, ça l'a fait marrer. Eh bien, je veux bien en être. Si c'est contre la bêtise, tu me trouveras toujours. Bon. C'était une idée de dire que, en fait, nous, on est un journal, non pas militant, mais un journal citoyen. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter notre pierre à la compréhension, la bonne intelligence du monde, de l'époque dans laquelle on vit, en considérant qu'effectivement, plus on est informé, bien informé, donc pas déformé par l'information, plus on est libre. Et puis, je me souviens de cette devise d'un rédacteur en chef, d'un ancien directeur du New York Times, que j'ai connu il y a longtemps, que j'étais allé voir à New York, parce que je voulais voir un peu aussi. J'ai vu beaucoup les journaux étrangers, notamment les journaux américains, les journaux britanniques, les journaux d'Europe du Nord, notamment le Next aux Pays-Bas, et il m'avait dit, il m'avait rappelé, je ne sais pas si c'était de lui, il m'avait dit, tell me something I don't know. Le journaliste, c'est dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et ça, c'est tout simple. Il me dit, ah ben oui, ça nous éloigne de l'idée de répétition, de la chambre d'écho, etc. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Apprenez-moi quelque chose sur un sujet dont je pense tout savoir, sur lequel je ne vais pas tout savoir. Cela étant, donc nous, en 2014, assez vite, on a traité des questions des migrants. Ça nous a vraiment occupés parce qu'on voyait bien la dose d'humanité ou l'enjeu d'humanité et d'inhumanité qu'il pouvait y avoir dans ce thème. Et là, je me souviens, un matin, la revue de presse de France Inter ouvre sur le 1 avec un texte sur les migrants signé Laurent Godet. Donc j'avais demandé à Laurent Godet d'aller à Grande-Synthe, d'aller à Calais, et Laurent, deux jours après, m'a dit, c'est incroyable, c'est la première fois que je suis cité dans une revue de presse. Et donc, c'est vrai que j'avais cette idée qui était vraiment embryonnaire dans le 1 et qu'on a développé de faire écrire des écrivains sur l'actualité au sens large et de leur faire faire des enquêtes, des reportages. Mais ça restait des textes personnels, ce n'était pas des textes de journalistes, c'était des textes d'écrivains. Les journalistes ont des textes de journalistes, les écrivains sont des textes d'écrivains. Et donc, la semaine dernière, comme je trouvais qu'on patinait un peu sur ce numéro de Noël, je voulais qu'il ait une nécessité, que le lecteur sente une énergie qui l'incite à aller lire. Et donc, on est en train de préparer un numéro sur migrant, où est notre humanité ? Et en plus, nos numéros de fin d'année, c'est l'angle de ce journal, donc la façon dont vous allez aborder ce sujet très large, évidemment, qui est celui des migrations. Nous, on a fait, je ne sais pas, peut-être 10 numéros sur les migrants. Il y a eu la Méditerranée, on est allé sur des bateaux de Frontex, on a fait, justement, des textes un peu d'intervention, genre Godet ou Ruffin. on a fait sur les murs les barbelés, etc. On a fait sur la stratégie européenne, bref, on en a fait beaucoup sur la Libye. Mais là, c'est quelle part d'humanité ou d'inhumanité on est en train de perdre ou de gagner face à ce qui se passe en Méditerranée et maintenant dans la Manche. Bon, donc, et là, il y a eu une adhésion, on s'est dit oui, c'est un bon moment. Souvent, les fins d'année, on a fait des numéros assez durs, je ne veux dire pas là. Il y en a qui croient qu'il faut que, parce que c'est la fin de l'année, il faut faire des sujets légers qui vont distraire les gens. Mais d'abord, le 15 décembre, on n'est pas... Et puis, je trouve que c'est absurde. Donc, une année, on a fait Alep, une double page. Une année, on a fait Jérusalem. Une année, on a fait Paris après les attentats de 2015. Une année, l'an dernier, on a fait Wuhan. J'avais demandé à Arnaud Migué, qui est le reste au nom de France Télé à Pékin, qui était resté 133 jours à Wuhan de nous faire un récit. C'était tellement bien qu'on en a même fait un petit livre après, parce qu'on fait aussi des livres, on est aussi éditeurs. Voilà. Et donc, là, j'ai dit, non, on va faire cette part d'inhumanité qui monte en nous devant cette question des migrants. Et, alors, c'est là que je rejoins, je recours... C'est une façon d'entrer aussi dans le débat de la campagne présidentielle où ce sujet est très, très souvent évoqué, mais pas toujours de façon très humaine. Et pour moi, comme il n'est pas question de faire un jour un grand portrait ou un grand entretien de Zemmour, je ne vois pas ça dans le 1. Il y a quelque chose qui est pour moi un peu compliqué. Le lecteur apprécierait peut-être... Je crois que le lecteur serait très furieux. Ils auraient raison. Mais en revanche, il faut en parler, mais il faut en parler autrement. donc je ne vais pas faire l'exégèse de ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, de son appel du 18 juin, quasiment du 18 juin, etc., avec cette espèce de côté grotesque et endociniste. Mais en revanche, la thème de l'immigration, puisque derrière l'immigration, il y a l'intégration, derrière l'intégration, il y a le sentiment de perte d'identité, etc., donc on va faire ce numéro. Et si vous voulez, c'est là qu'il rejoint un peu mes... j'allais dire, mes deux états, à la fois de journaliste et d'écrivain. Et c'est vrai qu'avec Laurent Grelzamer, qui par ailleurs, bien sûr, est journaliste, mais a été un formidable biographe de Boeve-Méry, de Nicolas de Stal, avec le prince Foudroyer, de René Char, etc., il y a chez nous cette dimension à la fois littéraire et artistique à laquelle on tient beaucoup. Et donc, il se trouve que j'ai écrit, moi, un texte cet été qui est une fiction autour des migrants méditerranéens qui s'appelle La pêche du jour, dont je ne connaissais pas le statut de ce texte. C'est un dialogue entre deux personnages. Et qui va finalement, je serai après-demain à Turin, parce qu'il va être monté en Italie comme un spectacle sur un théâtre en italien, et il sera joué en début d'année au rond-point dans différents endroits. Et je me suis dit, mais on pourrait imaginer deux feuilles, comme on fait souvent en fin d'année, un double 1, le 1, il est fait pour se multiplier, qui est de dire, on va faire un numéro sur les migrants et en deuxième feuille, on va publier en inédit ce texte que j'ai écrit il y a quelques mois mais qui résonne, j'allais dire, malheureusement, très fort dans le contexte d'aujourd'hui. Le résultat, c'est qu'on a commencé à construire l'architecture du 1. Alors, si vous voulez bien le reprendre, le 1, donc évidemment, on va trouver un visuel très fort qui ne soit pas racoleur, mais on a des photos assez incroyables de migrants, mais pas les éternels migrants au mer ou les bars, etc., d'un artiste, donc on va probablement faire ça à la une et à la une, vous voyez souvent, il y a une colonne où on a à la une les contributeurs et dessous, c'est souvent un petit texte patrimonial, c'est un texte qu'on va chercher chez Victor Hugo, chez Goudera, chez Marguerite Dursena, et je me souviens, par exemple, parce que des gens m'ont dit, pourquoi vous faites de la poésie dans le 1, ça ne sert à rien, la poésie, je n'ai pas aimé cette phrase, ça ne sert à rien, la poésie. Eh bien, par exemple, un jour, dans un numéro sur les migrants, on a publié un poème de Marguerite Ursena, 1953, Lampedusa, et ce qu'elle décrit de ces migrants, 1953, on a l'impression qu'elle a été envoyée spéciale du 1 la semaine d'avant. Donc, évidemment, la poésie, quand vous lisez les poèmes des Loirs sur la Grèce, c'était les grands reporters de l'époque, les poètes, et ils disaient de façon ramassée des choses révolutionnaires, des choses, quelquefois, qu'on ne voyait pas dans les journaux, et donc, pour nous, la poésie est très importante. Donc, et là, on met, non pas un poème, mais un texte patrimonial qu'on va chercher, je me souviens, une fois, on fait même carrément quelquefois la page 3 avec un texte patrimonial, au moment du début du Covid, on a donné tout le début de la peste de Camus, tout simplement, le docteur Rieux avec un rat mort dans l'escalier, etc., et on comprend beaucoup de choses. On a déjà, au moment de numéros politiques, publié des extraits de la Boétie sur le discours sur l'inservitude volontaire. Voilà, quelquefois, il y a des textes qui ont été pensés il y a très très longtemps et qui sont incroyablement actuelles. C'est ça aussi l'inactualité. Et là, pour ce numéro sur la question de l'humanité, de notre humanité vis-à-vis des exilés, est-ce que vous voulez bien nous dire quel texte ça en est ? Ce texte, le Clorence, on ne l'a pas encore choisi. Mais je peux vous dire qu'on va le choisir vite. En revanche, ce que je sais, c'est que la page 3, qui commence vraiment par un récit d'écrivain, ou un portrait. Et là, on fait le portrait d'une jeune femme, d'une jeune Syrienne qui est arrivée, peut-être, on avait entendu parler, c'est une nageuse, en fait, avec sa soeur. Elle, elle est nageuse olympique, même. Et lorsqu'elle a pris un bateau de migrants, je crois qu'il y a 2 ans, il faudrait vérifier les dates, ils étaient 18 sur une barque et à 3 heures des côtes, ils ont failli couler. Ça a été très dangereux pour eux. Et avec sa soeur, qui est nageuse aussi, elles se sont enroulées dans une corde, elles ont sauveté à l'eau et elles ont tiré la barque. Elles ont tiré la barque, elles ont sauvé tout le monde. Elles sont passées pour des héroïnes. Simplement, elles sont revenues à Lesbos pour sauver des gens. Et là, l'une d'elles a été arrêtée, mise en prison pendant près d'un an parce qu'on l'a accusée de trafic humain. Trafic humain. Et on l'a accusée d'espionnage parce qu'ils avaient écouté les radios des gardes de Côte. Je vous dis en gros parce que là, j'ai une journaliste en ce moment qui a réussi à avoir le contact avec elle et on va avoir son témoignage dans ce numéro. Ensuite, ça, ce sera là. Je suis sûr qu'au dos, on trouvera, si vous allez au dos, Robert Solé fera un mot sur les migrants et Louis Chauveillet va nous trouver un poème qui va encore être en déco avec cette question peut-être d'inhumanité ou d'humanité perdue, etc. Voilà, donc ça, ce sera ce début depuis mon édito, évidemment. Ensuite, quand on dépuiera une deuxième fois, là, évidemment, Joran Gerner à gauche va faire une planche. On va faire probablement sur un certain nombre d'épisodes récents en Méditerranée et dans la Manche, mais aussi des décisions politiques, des décisions de Boris Johnson, des choses comme ça. Donc on va faire une sorte justement de bandeau, de fil d'actualité dessiné sur un certain nombre de faits structurants de ce qui s'est passé depuis un an à la fois en Méditerranée et dans la Manche. On va avoir un grand entretien avec Catherine Vitole de Vindel qui est une grande spécialiste des migrations, qui est prof de sciences politiques, qui est chercheuse aux séries, centres d'études internationales. Et donc elle, elle suit vraiment la question migratoire depuis très très longtemps, mais aussi les questions d'intégration, les questions d'identité. Donc on va lui poser un certain nombre de questions sur à la fois comment elle voit l'actualité justement de ce sujet, mais aussi comment il est en train, la question des migrants, est en train de structurer le débat politique et avec les arrières-pensées, les préjugés, les fantasmes et les réalités, parce qu'il y a bien sûr des réalités. Et puis à droite, donc à droite pour vous, donc le zoom, en fait on demande très souvent à un professeur d'art qui s'appelle Thomas Schlesser de saisir un tableau ou une photo et de la commenter. L'autre jour, un numéro sur le déclin, il est allé chercher un tableau d'un soldat de 1870 qui essaie de se redresser. Et là, il nous a envoyé tout à l'heure une image et c'est une image intéressante donc il va commenter, je vais essayer de la trouver parce que je l'ai eu pendant que j'étais dans le RER et j'ai dit d'accord. Voilà, c'est une image de Banski que j'ai validée. Il faut valider avec notre petite machine. C'est invisible pour vous, c'est une image de Banski, c'est Steve Jobs en migrant. Et donc, il va, à partir de cette image, interroger la figure du migrant. Évidemment, Steve Jobs est un migrant. Et puis, on donnera des renseignements, des conseils de lecture, des conseils sur des films ou des podcasts, etc. et puis, dans le poster, il y aura évidemment une grande image qui va illustrer et on aura trois points d'entrée. J'ai demandé à Marc Roche qui est l'ancien correspondant du Monde à Londres de nous expliquer la position britannique, la position de Boris Johnson qu'on comprenne depuis des années qu'est-ce que c'est que ce jeu très hypocrite finalement qui consiste à rejeter sur la France, enfin, à investir la France du vrai contrôle des frontières vis-à-vis de la Grande-Bretagne, sachant en plus que la Grande-Bretagne, comme vous savez, que le Brexit n'est plus dans l'Union Européenne. Donc, on aura un texte autour de ça. On aura un deuxième texte pour comprendre donc d'une chercheuse. Je n'ai pas encore son nom parce qu'il y en a deux qui sont possibles. On va voir comment on va trancher. Parce que dans notre comité de rédaction, on a une chercheuse qui s'appelle Hélène Tiollet qui est une grande, grande spécialiste justement de la démographie des flux migratoires. Et donc, il se trouve qu'elle organise un colloque à Sciences Po dans une semaine sur ces thèmes, évidemment, auxquels on enverra. Et elle va nous trouver les bonnes personnes. Donc, une personne qui pourra nous expliquer quel est le jeu du président de Biélorussie qui, comme vous savez, avec l'assentiment de Poutine en sous-main, a fait venir des milliers de migrants depuis Beyrouth jusqu'aux frontières de la Pologne et de la Slovénie pour faire pression sur les frontières de l'Union européenne. Donc, essayez de comprendre ce qui est en jeu justement au lieu, au-delà des coups de menton et des vociférations. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du président Biélorus appuyée par Poutine ? Donc, on aura la Manche, on aura la frontière terrestre qui va être forcée. Comme vous savez, le président du Bélarus, ils ont fourni des cisailles, des échelles, tout pour justement couper les barbelés, les murailles, etc., aux frontières de l'Est. Et puis, le troisième texte, ce sera probablement un texte autour... Enfin, on a encore une hésitation. Soit on fait une analyse purement sur l'impuissance ou la pusillanimité européenne, mais ce sera peut-être mon édito et auquel cas là, on ferait la Méditerranée et le fait que depuis maintenant quelques semaines, on a criminalisé l'aide. C'est-à-dire que si vous soutenez, si vous aidez des migrants, vous êtes un criminel. Évidemment, c'est quelque chose qui est très choquant et on voudrait évidemment comprendre là aussi quelle est l'idéologie en œuvre, quelle est la politique à l'œuvre, quels sont les dessins, les arrières-pensées. Donc ces trois textes permettront d'entrer et ça permettra d'avoir un tableau assez complet de cette perte d'humanité qui fera le titre du journal. Sachant que la deuxième feuille, elle sera entièrement... Vous allez titrer perte d'humanité. Je ne sais pas encore parce que le titre, c'est encore quelque chose. C'est notre titre de travail. Vous savez, on a toujours, comme pour un roman, on a un titre de travail. Après, comme vous voyez, sur une page comme ça, c'est trois mots. Donc il faut trouver les trois mots les plus impactants qui font que l'œil du lecteur, surtout dans un kiosque où il est entre tout un tas que son œil, justement, il voit un objet particulier qui est le 1 avec un visuel particulier et avec un titre qui n'est jamais un titre racoleur, mais on essaie que ce soit un titre pertinent, engageant pour le lecteur où il se dit il faut que je lise ça. Et non seulement il faut que je le lise, mais il faut que je le partage. Nous, le 1, comme je vous disais tout à l'heure, on vend 35 000 exemplaires chaque semaine. Je pense qu'on est lu par plus de 100 000 personnes chaque semaine. C'est le taux de rotation dans les bibliothèques. Oui, on peut multiplier, je ne pense pas. Nous, prudemment, on le fait par, on fait un multiplicateur de 2,5, mais d'après les études qu'on a, on pourrait même multiplier par 3. Oui. Donc ça fait à peu près 100 000 lecteurs par semaine. C'est ça. Et donc évidemment, pour nous, avec 100 000 lecteurs, vous ne changez pas à la face du monde, évidemment. Mais malgré tout, vous faites avancer des idées et vous faites avancer des prises de conscience. Et le deuxième texte qui sera donc, s'appellera La pêche du jour, qui sera une sorte d'avant-première de la, pas du spectacle, mais de l'adaptation au théâtre de ce texte en début 2022, ce sera, illustrera d'une certaine manière, mais par la fiction, cette perte d'humanité justement, dont je parlais à l'instant. L'heure tourne, évidemment. Et je voulais, avant de vous donner à toutes et tous l'occasion d'intervenir, vous poser une question, Eric, sur la façon dont vous pensez l'illustration de vos journaux, de vos revues. Vous avez déjà commencé à en dire un mot et notamment là, en parlant du numéro que vous préparez sur les migrants, mais comment les choix entre la photo, et je pense notamment à votre revue, les gens qui mettent beaucoup la photo en avant, avec en plus l'idée, puisque comme je vous le disais, les gens mettent une légende en avant, vous avez parlé d'Angela Davis, de Brassens, de Coluche, de Brigitte Bardot, c'est très éclectique. Et donc, ce sont des gens, évidemment, Brigitte Bardot en particulier, mais tous les autres aussi, qui ont été, je ne sais pas combien de photos il y a de Brigitte Bardot, mais des dizaines, de milliers. Comment est-ce que vous choisissez ces photos pour légende ? Comment est-ce que vous faites aussi le choix, soit d'illustration, parce que Zadig qui a cette particularité de, vous parliez de Catherine Meurisse, qui est invitée dans chaque numéro pour donner un point de vue illustré, et c'est une revue, alors là, évidemment, je tombe sur une photo, donc c'est pas de chance, mais c'est une revue où l'illustration est vraiment mise à l'honneur. Alors, comment vous faites ces choix de nouveau, puisque ce sont toujours des questions de choix ? Voilà, et puis le 1, c'est surtout, il peut arriver qu'il y ait des photos, mais c'est surtout des illustrations qu'on confie à des dessinateurs ou à des artistes, parce qu'on a eu Gérard Frommanger qui a représenté Camus pour nous, et là, le prochain Molière, ce sera Ernest Pignot-Ernest, donc leur commande. Oui, vous avez des super noms. C'est formidable. C'est surtout des gens qui nous font confiance, et ça, ça nous touche beaucoup, parce que ce sont des artistes très occupés, à plein de choses, mais ça leur plaît d'intervenir dans ce type de presse, et donc pour nous, évidemment, c'est un grand honneur. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs réponses à votre question. Dans le 1, on a toujours pensé que pour se distinguer, il fallait dans le dessin, mais pas le dessin de presse, le dessin d'humour. Dans le dessin, il y a une illustration qui peut être peinte, c'est vraiment une vraie illustration, parce qu'elle dit plus souvent qu'une photo. Et c'est pas vraiment comment dans la presse française, à part peut-être, je pense, au monde diplomatique, qui illustre avec des tableaux, avec de l'art en général, enfin, des œuvres d'art. À part le monde diplomatique, je ne vois pas tellement d'autres titres en France qui mettent à ce point l'art en regard de texte formalistique. C'est ça. Et donc, pour nous, c'est très important, dès la première page, et puis dans ce que vous avez vu, le poster, là, on fait travailler des artistes, souvent des jeunes artistes, bien sûr, des artistes consacrés aussi, mais disons qu'on aime bien aussi faire découvrir. Moi, j'aime bien publier un écrivain que personne n'a encore lu, ou en tout cas, pas beaucoup lu, qui nous sent très talentueux et très pertinent sur le sujet qu'on traite. Mais pareil pour les illustrations. Donc, le 1, c'est vraiment des dessinateurs, des dessinatrices. Et notre directrice artistique, elle a un champ très, très large, elle en voit beaucoup, beaucoup, elle voit beaucoup leur travail. Maintenant, par exemple, cet été, on a fait une série sur le monde sauvage. elle est allée chercher un dessinateur russe parce qu'elle avait vu sur Instagram ses dessins, vous voyez. Donc, c'est marrant parce que c'est, bien sûr, il y a des gens qui passent au bureau qui veulent nous montrer leurs dessins, mais il y a aussi le monde entier. On peut acheter des dessins et commander des dessins à des dessinateurs du monde entier. Donc, ça, on fait ça. Et c'est vrai qu'elle, elle est toujours en veille. C'est vraiment son travail. Elle lit tous les papiers. Elle écoute évidemment toutes nos discussions éditoriales. et en fonction de ce qu'on se dit, elle dit tiens, tel, un tel, par exemple, cette semaine sur l'hôpital, on a demandé à Mathieu Persan de faire un dessin très impactant parce que la croix rouge de l'hôpital, on voit le rouge s'est vidé comme une poche de sang et il ne reste plus rien. Bon, il n'y a qu'un dessinateur qui va trouver ça. Une photo, ce ne sera pas la même chose. Et du mot non plus. Non, non plus. Et donc, si vous voulez, pour nous, le dessin, le dessinateur, il doit avoir sa part dans la créativité, de l'inventivité. Et surtout, on ne lui dit jamais ce qu'on veut. Je veux dire, par là, on lui dit quel est le sujet. Mais on ne lui dit pas tu vas mettre un truc là et un truc là. Parce que là, ça ne mène plus la peine. On va nous dire, ben faites-le. Donc, voilà, c'est des artistes. Et donc, déjà, on leur commande quelque chose dans le rythme d'un hebdomadaire, mais on leur laisse d'une certaine manière carte blanche une fois qu'on leur a dit le thème. Après, et pour Zadig, on alterne effectivement l'illustration de longs sujets, de longs reportages. On alterne entre le dessin, notamment sur les faits divers. C'est toujours des dessins. Quand Christophe Boltanski nous fait ces faits divers, c'est toujours dessiné. On a bien sûr Mathieu Sapin qui dessine sur la Macronie, qui suit Macron en France depuis le début, sur des voyages. C'est toujours assez irrévérencieux et c'est exactement comme ça qu'on le veut. Et puis autrement, effectivement, on a des portfolios, donc des photos qu'on choisit effectivement sur des lieux. Je me souviens dans le premier Zadig, j'avais demandé, un jour, Mailis de Kerangal m'avait dit, tu sais, quand j'étais au Havre, quand j'étais enfant, j'avais toujours les joues fraîches parce que dans les grandes avenues du Havre, le vent soufflait, donc j'avais les joues toujours froides. Et je lui ai dit un jour, est-ce que tu veux bien m'écrire tes joues fraîches du Havre ? Donc elle a fait un texte là-dessus et bien sûr, on a trouvé et l'illustration, ça a été des photos du Havre à l'époque où elle avait 15 ans. Et donc, c'est drôle parce qu'elle avait une des photos sur le France et elle a dit, mais mon père travaillait là. Et donc, voilà, quand Jean-Paul Kaufmann a raconté la boulangerie patrisserie de ses parents en Ile-et-Vilaine, on a retrouvé le village, on a trouvé des photos, etc. Et il nous a montré, c'était le hasard, une carte hostale où il y avait sa chambre. Voilà, donc les photos, quelquefois, ont du sens, quelquefois, au contraire, c'est les illustrations décidées, et voilà. Après, pour légende, pour terminer ma réponse, légende, c'est tout autre chose puisqu'on choisit une figure contemporaine vivante ou morte, mais pas morte il y a longtemps, c'est-à-dire, on ne fera jamais Napoléon. Là, le prochain qu'on prépare, par exemple, c'est De Gaulle. Mais c'est le De Gaulle de la Ve République, c'est le De Gaulle dans les institutions desquelles on est encore où on va voter. Eh bien, effectivement, on a une banque de photos vraisemblable, donc on a une spécialiste de la photo, une iconographe qui fait des recherches sur des bases de données assez incroyables et qui arrive à nous sortir ce qu'on n'a jamais vu. Je vais vous prendre deux exemples. Avant Bardot, on a fait un numéro sur Brassens. C'est une très belle photo, la couverture, parce que c'est un Brassens en clair-obscur avec la fumée de sa pipe, mais c'est lui, on reconnaît bien. Et moi, quand ils me l'ont montré, j'ai dit, mais je ne la connais pas, cette photo, pourtant j'en ai vu, je ne les connais pas toutes, les photos de Brassens, enfin, j'en ai vu. Ils m'ont dit, tu ne peux pas la connaître parce que c'est une photo anonyme, enfin, d'un anonyme, d'un photographe anglais. Elle est dans le fond de l'AFP et elle n'avait jamais été publiée. Voilà. On a pu l'accréditer, on n'a même pas pu l'accréditer, enfin, l'accréditer à AFP. Mais voilà, on a fait une photo de la reine, de la reine d'Angleterre il y a neuf mois. C'est une photo assez incroyable. Elle aussi, on ne l'avait jamais vue et c'est une photo qui n'est pas prise par un photographe professionnel, mais par un designer. Et il y a une photo où elle ouvre les yeux, une photo où elle les ferme. Elle est en face objectif. Pareil. Et la photo de Bardot qu'on a mise en couverture du dernier, on avait une planche pour contact dans laquelle il y avait plein de photos d'elle au même moment. Des très connues, mais elle avait un sourire qui ne nous plaisait pas. On trouvait que ce n'était pas bien, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc, au début, on avait juste deux ou trois photos. Et après, on a demandé la planche contact et dans la planche contact des 24 ou 28 photos, il y en a une qui nous a fondée vraiment parfaite et c'est celle qu'on a publiée. Donc, elle est inédite. Cette série de photos, il y en a qui avait été publiée, très connue. Une photo de Bardot inédite. Et donc, on a fait un entretien avec elle et on lui a montré quelle photo on avait choisie et elle était très contente. Merci beaucoup, Eric. Je vous propose de prendre un temps pour que vous puissiez poser vos questions ou donner votre sentiment à ce que M. Fautorino vient de nous expliquer, de la fabrication de ces journaux. C'est passionnant. On voudrait encore en savoir plus. On voudrait être invité. C'est très fatigant aussi, je peux vous dire. Ah bah oui, je dis qu'il y a quatre journaux, enfin trois. Non, trois, oui. Parce qu'effectivement, il n'y a plus Américard. Au bout de quatre ans, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs, on l'a arrêté. Et les gens n'ont pas compris, notamment les libraires, les kioskis, mais ça marchait très bien. Mais oui, mais si on avait continué, ça aurait été moins bien. Et donc, probablement qu'avec François Bunel, un jour, on aura une autre idée. on la fera, mais celle-là, on l'a menée à bien et on était très contents. Très bien. Voilà, je ne sais pas si l'une ou l'un d'entre vous veut prendre la parole et poser une question ou faire part d'une réflexion sur le sujet. Je vais vous faire une petite question. Non, non, mais pas besoin d'une question, je parle suffisamment fort. Est-ce que vous avez eu des remarques de la part d'un politique sur vos journaux ? Des sujets que vous avez abordés ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, comme tout à l'heure je disais, on n'est pas un journal militant, on est plutôt un journal citoyen, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre à la disposition de nos lecteurs un certain nombre de réflexions, de données, etc. Je connais plusieurs hommes politiques, ou femmes politiques d'ailleurs, qui lorsqu'ils préparent une émission dans un domaine, ils regardent toujours, ils vont chercher ce qu'on a écrit dans le 1 dessus. Ça, c'est très régulier. On est une source, on est une bonne source. Oui, mais tous horizons républicains, j'allais dire, horizons républicains, je ne parle pas aux gens des extrêmes d'extrême droite, et donc, mais donc, ça, c'est un retour. La deuxième chose, c'est qu'il arrive, là, je ne peux pas donner de nom non plus, mais que des figures politiques aimeraient bien faire un entretien dans le 1. Et on leur dit non. Et notamment, voilà, récemment, il y a un jeune ministre qui m'a fait passer des messages insistants en disant qu'il aimerait bien s'exprimer sur tel sujet. Et voilà. Et alors, pourquoi vous refusez ? Parce qu'il n'y a jamais d'entretien de... Il n'y a jamais sauf des exceptions. Il y a des exceptions, mais les exceptions, elles sont liées à des contextes. Je veux dire par là qu'effectivement, en temps normal, on ne fait pas d'entretien avec les hommes ou les femmes politiques. Et on ne leur donne pas la parole. Parce qu'on considère que cette parole, ils l'ont tellement ailleurs que les lecteurs, ce serait un élément de banalisation, et qu'on le veuille ou non, les lecteurs pourraient penser qu'on est favorable à ces politiques à qui on a donné la parole. Maintenant que j'ai dit ça, il est arrivé effectivement qu'on soit... qu'on fasse de très grands entretiens avec quelques figures politiques. Essentiellement au moment des élections présidentielles, pas celles qui viennent, parce qu'on a décidé de ne pas en faire avec aucun. Mais en 2017, mais déjà dès 2015, voilà, on a fait un grand entretien avec Emmanuel Macron qui s'appelait Emmanuel Macron philosophe, parce qu'il se targuait d'être philosophe. Et donc, nous, on voulait comprendre qui était ce gars-là. Donc, on n'avait pas de... On n'était pas... On ne roulait pas ni pour lui ni pour personne, mais il y avait une curiosité que partageaient beaucoup de Français à l'époque de savoir qui était cet homme qui était passé de la Banque-Rotchi à l'Elysée, puis à Bercy, et puis dont on commençait à dire qu'il pourrait même être candidat à la présidentielle. Donc, au moment où on l'a interviewé, il était ministre de l'économie et on lui a posé pendant deux heures des questions sur la philo. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on y est allé, Laurent Gréle-Samer et moi, donc les deux fondateurs du 1, mais aussi avec Adèle Vendrette qui est une grande... qui est philosophe elle-même, qui est grande spécialiste de philosophie, parce qu'on voulait avec nous quelqu'un qui ne se laisse pas trop non plus embobiner par un vernis comme ça. Et donc, j'avais dit à Adèle, viens avec nous et puis tu verras ce que t'en penses, tu lui poseras des questions et tu verras ce que t'en penses. On était sortis quand même assez impressionnés par sa maîtrise d'un certain nombre de choses, des idées. Mais ce qui nous avait... Alors, je ne vais pas vous mentir, on est sortis de cet entretien, c'était en 2015, c'était peut-être septembre 2015, je ne me souviens plus du mois. On est sortis tous les trois, on a passé deux heures, on a dit c'est le prochain président. On s'est dit ça. On s'est dit ça parce que c'était tellement brillant, c'était tellement articulé, il y avait une telle énergie. Bon, depuis, on a fait des numéros sur Macron assez durs, mais c'est vrai qu'on avait été assez impressionnés. Mais ce qui nous avait le plus impressionné qui a été repris dans les médias depuis, encore aujourd'hui, c'est repris cet entretien. C'est sûrement un des entretiens qui a été le plus cité sur Macron. Il y a eu même des documentaires qui sont partis de cet entretien. C'est qu'il a à un moment donné, on lui pose une question sur l'exercice du pouvoir. Et là, on se rend compte en fait qu'il ne pense qu'à ça. Et il nous dit il y a eu une incomplétude dans la démocratie française. Les Français n'ont jamais assumé d'avoir coupé la tête au roi. Il y a eu deux moments de volonté de restauration du geste royal, c'était Napoléon et De Gaulle. Et le président est toujours un président imparfait, insuffisant, parce qu'il n'arrive pas à remplacer la figure de roi. Et ça, franchement, ça a été repris, je vous imaginez cette phrase partout, mais si vous tapez sur Internet cet entretien, vous allez voir toutes les fois où il a été cité. Donc, pour nous, on n'avait pas l'impression, le sentiment de faire l'entretien d'un homme politique. Il y avait une curiosité qu'on avait comme journaliste sur Macron et qu'avait la société à l'époque et qui s'est traduite. Il se trouve que quand il a quitté Bercy, ce n'est pas au monde qu'il a donné son premier entretien non économique mais politique, ça a été à nous. Et donc, si vous voulez, parce qu'il se souvenait de cet entretien sur la philo et de l'impact qu'il avait eu. Notre petit journal avait tout d'un coup été cité par le New York Times, par tout un tas de... Et donc, nous, on a suivi Macron comme un phénomène mais pas en disant nous, on adhère au... On ne savait pas ce que c'était que le Macronisme. Le 7 ans déjà aujourd'hui. Voilà. Le 7 ans encore. Et dans Zadig, il y a 6 mois, comme on demande à chaque fois à une personnalité de nous dire quelle est sa France, j'ai obtenu deux heures d'entretien avec lui pour... Et il a fait un grand entretien avec moi qui s'appelle Ma France où ils disent ce que c'est que la France et ils parlent de Marseille, ils parlent de la Seine-Saint-Denis, ils parlent de tout ça et c'est un entretien qui a été très repris. On interview le président de la République et pour moi, la parole du chef de l'État, quel qu'il soit, ça aurait été Sarkozy, j'y serais allé pareil. Vous voyez, ce n'était pas l'idée on va faire maintenant. Après, dans cette période, je me souviens de la présidentielle 2017 puisque c'était la seule qu'on a vécue en tant qu'avec le 1, on a fait un entretien avec Alain Juppé, on a fait un entretien avec Jean-Luc Mélenchon et voilà. Après, au fil du temps, on est allé chercher des politiques qui nous intéressaient et dont on sentait que la voix pouvait être intéressante. Donc on a fait Nicolas Hulot sur l'écologie il y a deux ans, il était encore au gouvernement, en lui demandant qu'est-ce que c'était que l'écologie et qu'est-ce que c'était l'écologie et le pouvoir. Et c'est intéressant de relire cet entretien aujourd'hui. On a fait Christiane Taubira comme étant une sorte de... un peu d'ovni dans le monde politique, enfin pour nous elle transcendait un peu son origine politique, les radicaux, etc. Voilà. Voilà les figures politiques qui ont trouvé à un moment donné leur place dans le 1 ou dans Zadig. Et on a prévu d'avoir un grand entretien avec Édouard Philippe dans Zadig sur sa France après les présidentielles. Pas... Voilà. Il y a une autre question ici. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai été abonné au 1 Américain et Zadig. Le 1 j'ai arrêté à peu près au niveau 360. Ah vous nous avez merci pour la fidélité. Oui, mais bon, c'est là je peux pas être j'ai 81 ans je sais pas enfin bon j'ai arrêté le 1 et j'ai aucune critique à ce que je vais Non, non mais vous savez déjà, vous vous rendez compte que vous pourrez encore en acheter en cuir. C'est peut-être un thème d'avoir un thème comme ça c'est mon thème non, non c'est très original je relumerai il y a certains il y a par ailleurs donc Américain et Zadig ils sont terminés j'ai tous les numéros non, j'ai des petits problèmes il faut que j'écrive parce qu'il y a deux numéros que j'ai pas reçus à Zadig il faut que nous les envoyons on se les renvers ça c'est un autre problème non donc j'ai j'ai vu ça avec beaucoup d'intérêt j'ai une seule une seule critique c'est le titre de l'enjeu Américain parce que moi pour moi Américain c'est un continent ce n'est pas un pays c'est vrai et je le ça c'est un de mes un de mes dada je parle beaucoup de ça avec les copains aussi bien dans certaines organisations et autres je considère qu'Américain ça va du pied de Américo qui s'est posé tout au sud du continent jusqu'au nord dans le Canada etc donc j'ai pas très bien compris pourquoi vous avez appelé ça Américain c'est tout non mais écoute d'abord merci pour votre témoignage ça me touche beaucoup et puis oui écrivez-nous sur ces deux numéros qui vous manquent parce que c'est dommage il faut que vous ayez la collection complète vous avez même une boîte pour un coffret en fait le titre d'un journal évidemment il a quelque chose d'un peu arbitraire et c'est vrai qu'Américain les gens explicitement ont compris qu'on parlait des Etats-Unis mais factuellement il fallait un titre qui sonne bien dans le A on avait mis une étoile qui rappelait effectivement les Etats-Unis une étoile qui symbolisait les étoiles du drapeau américain et c'est vrai que c'est le titre qui claquait le mieux et qui voilà mais il est évident que les Etats-Unis ne sont pas toutes l'Amérique je partage ça avec vous peut-être une dernière juste un jour pardon allez-y pour revenir brièvement sur la question précédente américain aussi ça fait écho au slogan de Donald Trump c'est pour ça peut-être que vous avez donné le titre c'est pas la question quand il disait America make America great again make America great again oui 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 c'est sûr disons que on a cherché le mot qui était le plus explicite puisqu'on disait effectivement America va raconter l'Amérique de Trump et d'ailleurs le sous-titre dans mon souvenir c'est l'Amérique telle que vous ne l'avez jamais lu qui est aussi fautif de ce point de vue là parce que l'Amérique il y a l'Amérique du Sud etc mais effectivement clairement on a orienté cette revue sur ce mandat qui allait durer 4 ans et en effet on parlait beaucoup America make America great again donc effectivement ça nous a paru assez le titre qui s'imposait voilà d'accord donc ma question à présent vous dites avoir créé le 1F2 en quête notamment de plus de liberté et d'indépendance c'est pour ça que vous refusez la publicité et le système actionnarial néanmoins vous avez été vous avez travaillé pour le monde de nombreuses années et en tant qu'ancien directeur du monde donc en tant que témoin privilégié pouvez-vous nous dire comment se manifeste comment se déroule de manière concrète la valorisation actionnariale en matière de stratégie comment comment le la 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 Sous-titrage ST' 501